les chers sont dit c'est pour dire que dans la délivrance tu attends les cils la délivrance va traîner longtemps tu reçois dans la délivrance quand on prie pour toi tu reçois dans la délivrance par la foi moi qui prie pour toi je crois que par la foi tu es guéri et ta foi et ma foi produisent un miracle alléluia alors c'est extrêmement important sinon ça va perdurer longtemps le diable aime être en sens il peut être trompé alléluia donc quand tu as demandé tu dois croire que tu as reçu et tu le verras s'accomplir tous nous nous disons quand j'ai demandé je dois croire que que j'ai reçu et je le verrai s'accomplir amen alors quand tu es joyeux c'est quand tu as reçu amen amen ça dit que autour de toi visible par les yeux tu vois que la chose est là par la foi tu sais que la chose est finie 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 alléluia et tu commences à avoir une attitude de joie parce que nous parlons de la joie maintenant comme indicateur amen tu ne marches plus comme ça alors je vais mettre la tête de l'or tu commences à être dans la joie et c'est là où la louange je sais que nous allons m'appeler la louange il va commencer à gérer dans ta bouche alléluia amen je vous dis qu'il faut faire quand il faut faire cet exercice tu ne reçois pas la foi et tu te comportes ton attitude et ton comportement est comme quelqu'un qui a reçu amen c'est lui qui a reçu quelque chose n'est pas triste non alléluia amen alors nous avons alors on peut dire on va mettre chapitre 4 je vais aller rapidement amen oh mon coeur chante sois loué Jésus dans ses sanctuaires sois loué le roi des rois sois loué amen sois loué Jésus sois loué Seigneur sois loué le roi des rois sois loué amen espérant contre tout sort d'espérance il crie en sorte qu'il devait faire le grand nombre de la source selon ce qui avait été dit telle sera ta postérité s'enfaiblir dans la foi il comptera parce que son coeur était déjà usé qu'il avait près de 100 ans que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants il ne doutant point par un crédit au sujet de la promesse mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu on parle d'Abraham amen vous voyez que Abraham quand Dieu a confirmé qu'il devait avoir un enfant amen il a reçu cela mais il y a eu d'autres espérances fausses espérances qui est arrivée d'autres tentations qui est arrivée amen c'est vrai qu'il a eu un enfant par la proposition de sa femme qui est Ismaël qui nous cause des problèmes jusqu'aujourd'hui amen voyez un peu donc c'est parce que dans ta foi et quand tu reçois il y aura d'autres choses qui viennent donc ils vont faire en sorte que tu puisses voir être établi de la foi et ça c'est l'heure les sentiments c'est l'heure de l'ennemi tout toi tu dois résister à cela tu gardes ta joie pourquoi la Bible dit que résister à la foi ferme pourquoi ? parce qu'il va bénir alléluia amen une manière le plus probable de résister au diable c'est de le pouvoir que j'ai tué et j'ai reçu et de meurtre la joie alléluia amen la Bible dit qu'il ne doute pas par une qualité aussi dans la promesse mais il fut fortifié par quoi ? par la foi qui est donné en gloire à Dieu amen parce qu'il a reçu il a commencé à louer Dieu comme je dis dimanche passé il a cru qu'il a reçu un fils qui ne connaissait pas encore il ne connaissait pas encore les noms il savait que la promesse de Dieu allait s'accomplir il a reçu un fils et il a commencé à louer Dieu pour ses fils comme toi tu as reçu ta guérison s'il n'a pas encore senti mais commence à louer Dieu amen il y aura tout quelque chose qui sera non de lutter contre cela toi fais-le quand on te demande maintenant comment tu vas tu dis quoi ? tu vas bien tu vas bien comment va ta maladie ? tu réponds quoi ? elle n'est pas ma maladie elle n'est pas ma maladie c'est la maladie du diable amen ce n'est jamais notre maladie alléluia alléluia oh non moi c'est mon hypertension mon asme non c'est l'asme du diable c'est l'hypertension du diable alléluia ça veut dire quelque chose quand tu en parles un peu si ça n'a pas beaucoup de puissance vous savez alléluia parlez plus de la santé que de ta maladie alléluia amen alors nous c'est qu'on a vu dimanche parce qu'aujourd'hui nous voyons que la joie de la foi précède un accomplissement des promesses alléluia amen c'est une arme mais aussi c'est quelque chose de très très merveilleux pour un enfant de Dieu qui détonde les gens un peu je me suis dit mais comment il est toujours joyeux on avait un frère qui s'est rassemblé il y a quelques années les gens ne connaissaient pas son problème il avait fait presque à l'époque là déjà près de 10 ans ou 15 ans il n'avait pas un papy ici il a connu plein de choses mais il était la maison à un père qui tout le monde voyait le référent de la joie il était toujours joyeux toujours joyeux je vous dis joyeux à l'extrême quand il y a l'église l'alléluia il faut trembler mais il faut faire même si c'était jaloux amen mais les gens qui pouvaient voir ce qu'ils c'était le problème qu'ils vivaient c'est parce qu'ils croyaient que ce problème était résolu et aujourd'hui ces problèmes sont résolus amen il va me suivre je ne dis pas son nom il a peur de des enfants aujourd'hui alléluia je sais que tu as les deux enfants amen quoi que je ne t'ai pas encore appelé là où tu es amen amen il y a l'ouest alléluia il faut tirer des offres des frères pour valer c'est des gens qu'il faut être à côté amen il n'avait rien pour travailler il fallait beaucoup de gymnastique à gauche et à droite il n'a pas le peuple ici mais il était la personne la plus joye de l'assemblée à cause de cette foi d'avoir un réçu amen un jour il a donné le franc de tout l'argent pour les transports et puis nous sommes dit j'ai dit maintenant on doit prendre le caméra j'ai donné le franc je n'avais prévu pour ça j'ai dit bon ok bon on va louer Dieu on a loué Dieu on est allé dormir chez moi on a mis à vis-à-vis le matin moi la vie m'a remis la même somme qu'il avait donné à l'offre alléluia amen la joie de la foi doit précéder amen les promesses n'attendez pas oh ça va arriver ça va arriver et puis oh oh gloire à Dieu c'est arrivé mais qui est incroyable je peux me dire gloire à Dieu amen croire avant de voir arriver alléluia j'ai extrêmement parce que comme enfant de Dieu ton problème ne peut pas te freiner tu dois fonctionner pour le remue de Dieu si ton problème te freiner ça ne va fonctionner pour le remue de Dieu amen vous pouvez voir même mon exemple d'une certaine chose amen amen comment tu peux voir un enfant que le diable a attaqué et puis tu vas chasser les démons par contre ils partent et ton enfant ça va lentement et par contre tu vois les démons on ne pleure pas ils partent alors vous comprenez un peu mais bien donc ça dit que ta joie là tu es là parce que pardon moi pour mon fils je crois que j'ai déjà reçu sa guérison j'ai dit je ne vais plus voir chair ou sang c'est fini la première personne qui a mis sa main sur lui c'est le passé béni fini amen donc nous comprenez un peu béné alléluia amen allons un peu dans dans Jean 20, 28 amen vous savez que c'est vraiment réformer vous réformer nous réformons ne soyons plus jamais les mêmes personnes c'est à dire que les chrétiens on les amène dans des églises où il faut gêner 40 jours il faut gêner 25 jours il faut faire gêne sur gêne je suis démon je suis gêne mais la foi n'est là-bas je vous dis qu'un démon ne le perdira jamais quand il n'y a pas la foi les jeunes ne chassent pas le démon ce qui chassent le démon c'est la foi les jeunes et la prière amen quand Jésus a vu l'enfant lunatique quel disciple était fatigué après avoir chassé le démon il n'a pas pu qu'est-ce qu'il a dit en premier lieu race d'un très dur donc il disait la première reproche que Jésus a fait ses disciples vous banquerez la foi deuxièmement même cet esprit parvare le gêne et la prière donc après la foi il y a dira plein plein de choses l'enfant dit oh j'ai dit qu'il voit des trucs bizarres oh non les Jeux de Christ cette chambre est sanctifiée je suis enfant de Dieu autour de moi c'est le sable de Jésus et qu'il a joué tout chassé le démon il part et vous dormez tranquille Amen 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 qui a dormi tranquille ce jour ici qui n'avait pas dormi qui a dormi tranquille ce jour ici Amen vous dormez tranquille et quand il est bon encore tu fais quoi tu te mets au suivi et puis tu les chasses encore tu lui interdis de ne revient plus jamais et il ne reviendra plus celui qui va revenir ce sera un autre par ta foi cette fois-là cette fois-là quand il y a chassé dans la joie Amen parce que on a l'incréditée tournant un peu avant maintenant donc il y a certaines églises qui sont partis on appellait les groupes ils combattent ils tuent déjà ces battres finalement ils ont chassé les sorciers même tous ont devenu sorciers alors alors quand j'ai fait un délai je rire quand j'ai fait un délai tout conseil ça cuise le sorcier là-bas alors j'ai dit mais il y a quelque chose qui vous manque c'est la foi Amen parce que si tu crois que tu as reçu tu dois être joyeux Alléluia même le pardon vous le recevez par la foi vous savez si tu viens demander Dieu tu crois quand il t'a donné le pardon tu ne seras pas pardonné Alléluia Amen Amen Oh mon Dieu bon il faut qu'on avance Jean 20 Jean 20 nous avons ça au tour aujourd'hui et pourtant cette leçon il y en a qui sont ici qui ont besoin de ça parce que à un moment j'ai une stratégie je ne prierai pour vous les gens je vais voir vous je vais vous tester un temps vous-même prier Amen sinon vous allez me faire vous allez me donner le nom de demi-dieu je ne suis pas demi-dieu je suis un nom comme vous Amen parce que quand vous grandissez dans la foi c'est merveilleux vous allez beaucoup m'aider imagine t'en faisiez dix remplis de foi même quel que soit le niveau de l'attaque du spirituel il ne peut pas faire Amen mais je vous dis que beaucoup ont fait par vous chrétiens jamais vissus c'est quoi la foi c'est quoi la foi c'est la l'église Alléluia Amen Jean 20 verset 28 Amen Alléluia à partir du verset 27 frère Ari s'il vous plaît nous voyons que la joie qui précède la joie de la foi précède l'accomplissement des promesses Jean 20 verset 28 Oui il dit à Thomas avance ici ton toit et regarde ma main avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incréduit mais crois Thomas lui répondit mon Seigneur et mon Dieu Jésus lui dit parce que tu m'as vu tu as cri et reste ceux qui n'ont pas vu et qui ont cri Amen Thomas Didim un homme très spécial vous savez quand on est allé quand Jésus devait aller ressusciter Lazare vous savez ce qu'il a dit nous allons mourir avec lui il n'a plus pas la foi tu vois un peu il y a déjà les prétentions qu'il avait il lui a dit nous allons mourir aussi avec Lazare Amen mais pourquoi la résurrection il n'a pas cru alors que le Seigneur a dit cela Amen le Seigneur répondit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru heureux un homme très joyeux Amen Amen vous vous réveillez le matin parce que vous avez reçu vous rendez grâce à Dieu Amen l'éluvue est venu tu prends tes yeux et vous l'a dirigez de se faire les problèmes toi résiste rend grâce et j'ai déjà reçu parce que j'ai déjà demandé la vie tout ce que vous demanderez par la foi par la prière vous les recevrez Amen Alléluia Amen Alléluia alors maintenant si l'internation beaucoup des humains ils veulent voir si nous voulons voir nous ne saurons jamais on n'aurait jamais on n'aurait jamais la foi on vivait une vie chrétien pénible fait des supplications Dieu passe à accorder son nom nous règle quel problème accorder son nom mais la grande chose qu'il vous a donné c'est comme ça nous allons voir tout à l'heure l'héritier il faut ne vivre pas la vie des héritiers je vous ai dit